Vous le savez, nous devons impérativement limiter notre impact sur l'environnement. C'est pour cette raison que je vous parle régulièrement de transition énergétique et d'énergie renouvelable. Si d'ailleurs vous souhaitez que je continue à aborder ce type de sujet, faites-le moi savoir en likant cette vidéo. Je disais donc limiter notre impact sur l'environnement et notamment nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le gaz. Il existe une façon verteuse de le produire en transformant de la matière organique issue des exploitations agricoles un processus plus connu sous le nom de méthanisation. Comment fait-on ? Je vous explique tout ça dans l'atelier, ça urge. Le gaz, plus précisément le méthane. CH4 est une source d'énergie que nous utilisons dans de nombreuses situations. Pour nous chauffer, cuisiner et même pour nous déplacer. C'est aussi une source d'énergie qui se stocke facilement. Le méthane est donc aussi utilisé pour ajuster la production électrique, notamment lors des grands pics de consommation comme en hiver. Le revers de la médaille, c'est que ce que nous appelons pudiquement gaz naturel est une énergie fossile avec tout ce que cela entraîne. C'est un hydrocarbure, au même titre que le pétrole, qu'il faut extraire du sous-sol, transporter jusqu'au lieu de consommation et brûler afin qu'il libère son énergie. Mais au passage, il libère aussi du CO2, un gaz à effet de serre responsable des dérèglements climatiques. Précisons également que la ressource n'est pas infinie, elle est limitée, non renouvelable à l'échelle humaine. Enfin, il ne vous aura pas échappé que l'accès à cette ressource est soumis aux alléas géopolitiques parfois plus que tendues. La Russie, par exemple, possède près d'un quart des ressources mondiales. Difficile, malgré tout, de se passer de gaz dans l'absolu. On l'a vu, pour se chauffer, pour cuisiner, pour produire de l'électricité, nous en avons encore besoin. Mais dans le même temps, il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'être moins dépendants de certains pays. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pistes pour faire pencher la balance du bon côté. Il s'agit de produire ce que l'on appelle du biogaz. Allez, pour y voir plus clair, on part sur le terrain, on va à la ferme. Comme vous pouvez le constater, ici, rien à voir avec un site d'extraction de gaz. Il n'y a pas de déric, ni de forage profond. Et pour cause, on ne va pas chercher le gaz dans le sol, mais plutôt sur le sol. C'est tout l'intérêt de la méthanisation, utiliser des déchets que l'on qualifie d'organiques, issus du vivant en quelque sorte, pour produire du gaz. C'est une des raisons pour lesquelles la méthanisation se marie si bien avec l'agriculture. Il suffit de se baisser pour récupérer de la matière première. On peut utiliser des effluents d'élevage, autrement dit des pousses de vache, des déchets de culture, la partie des végétaux que nous ne consommons pas, ou encore des cultures intermédiaires, c'est-à-dire des végétaux que l'on fait pousser entre deux récoltes pour protéger les sols et maintenir leur qualité. Qu'on les récupère ou qu'on les laisse sur le terrain, tous ces déchets organiques finissent par se dégrader, par pourrir et larguer dans l'atmosphère le carbone qu'ils ont accumulé dans leurs tissus au cours de leur vie. L'idée, c'est donc de capter ce carbone sous forme de méthane. Mais pour cela, il faut donner un petit coup de pouce à la nature, je vous explique dans l'atelier. Cette fameuse matière organique récupérée dans les champs est composée essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, CHO. Elle est introduite en permanence dans une cuve fermée, qu'on appelle un digesteur, où elle est maintenue à 40 degrés et brassée en continu. Un dernier point avant de jeter un œil à ce bouillon de culture. La transformation s'effectue en l'absence d'air. C'est un fonctionnement dit anaerobique qui va favoriser le développement et le travail de différents types de bactéries. Elles se développent naturellement et vont se succéder pour découper la matière organique, la digérer, la transformer et recombiner ces composants jusqu'à obtenir, au bout de quelques dizaines de jours, du biogaz, c'est-à-dire essentiellement du méthane et du dioxyde de carbone. Vous noterez qu'on le retrouve, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène présents au départ dans la matière organique. Mais recombiné, rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit. Alors évidemment, même si le processus est tout à fait naturel, il faut malgré tout une installation pour maîtriser ce processus, l'optimiser et le mener à bien en toute sécurité. Mais il faut aussi un certain savoir-faire. On retourne tout de suite sur le terrain et nous allons rencontrer le maître des lieux, Jean-François. Merci Jean-François de nous accueillir sur votre exploitation. Alors j'ai bien compté, il y a quatre digesteurs ici, quatre cuves. Exactement. Mais en fait, il y a trois cuves principales qui digèrent des digesteurs, comme tu as dit. Et la quatrième, elle vient finir le travail et préparer l'étape suivante. Au total, c'est 22 000 m3 qui sont digérés ici. Et quel type de déchets ? Uniquement des déchets organiques, végétaux, issus des industries agroalimentaires ou des biodéchets. On peut faire le tour ? Bien sûr. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est des plantes qui sont encilées, ça veut dire des plantes vertes issues des champs, à l'école, qui sont coupées, broyées, stockées ici. D'accord, ici on ne dame pas les pistes, on dame l'ensilage. On dame l'ensilage pour le conserver, être à la fois délicat et fort, et le conserver le plus longtemps possible. D'accord, mais ça, ce n'est pas des déchets, ça vient d'où ? Ça vient des exploitations agricoles, de la mienne et de celle des voisins. On passe à côté ? Oui. Alors là, on passe du vert au brun. Là, on passe à des déchets qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, donc qui ont été une première transformation. Tu as les poussières de céréales, là, à droite. Juste là, devant moi, là. Oui, poussière de céréales, on nettoie les céréales dans des coopératives locales. Au fond, c'est la pulpe de betterave. Ça, ça veut dire que mes betteraves sont transformées, on récupère le sucre. Et moi, je vais chercher ce qui reste, les racines, pour les remettre dans mes champs. C'est l'énergie qui m'intéresse, mais c'est surtout retrouver un équilibre avec mon sol. Et là, juste à côté ? Et là, c'est d'autres déchets issus de l'industrie agroalimentaire, en l'occurrence, issus des industries de colza, ce qu'on appelle le diéster, les biocarburants, les matières pour les éleveurs. Alors ça, ce sont des matières solides, mais les bactéries, elles n'ont pas besoin de liquide ? Alors effectivement, ça, c'est l'ensemble des matières solides. C'est la base de l'alimentation des bactéries, mais c'est difficile à digérer en tant que tel pour les bactéries. Donc on ajoute du liquide et dorénavant, le liquide est stocké derrière nous. C'est des biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire, des restaurants et aussi du lactosérum, les fromageries locales, les résidus qui ont un peu d'énergie et qui nous servent à diluer et permettre aux bactéries de mieux travailler. Alors ici, c'est vous qui faites la cuisine. C'est quoi la recette, le bon dosage ? Le bon dosage ici, c'est environ un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers issu de mon exploitation agricole et des voisins, un tiers issu des industries agroalimentaires locales et puis un tiers issu de la grande région parisienne, les déchets, les biodéchets. Voilà, tout ça donc pour faire du méthane. Alors avant de découvrir le produit final, on va faire un petit point sur le process de production. Je retourne dans l'atelier et on se retrouve tout de suite. Ça me va, je t'attends là-bas. Parfait ! Sympa Jean-François. Les bactéries dans le digesteur transforment donc la matière première en biogaz. En grande partie, du CO2 et du CH4. Après un petit nettoyage, ce gaz peut être directement utilisé sur l'exploitation pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité ainsi que de la chaleur. Jean-François, lui, a opté pour l'injection de ce gaz dans le réseau. C'est-à-dire qu'il va vendre sa production et l'envoyer dans le réseau classique de gaz. Un choix qui permet d'alimenter de nombreux foyers, mais qui demande quelques opérations supplémentaires. Il va falloir débarrasser le biogaz de son CO2 pour en faire du biométhane utilisable par les équipements domestiques. Pour y parvenir, la technique la plus utilisée s'appelle la séparation d'embre d'air. J'explique. Une molécule de CO2 est plus petite qu'une molécule de méthane, CH4. Pour les séparer et surtout ne garder que le méthane, il suffit de placer une membrane qui va agir comme un filtre ou comme un tamis si vous préférez. Ces mailles seront suffisamment grandes pour laisser s'échapper le CO2, mais suffisamment petites pour retenir le méthane. Et non, ça ne passe pas, même en serrant les coudes. Dernière chose, le méthane étant inodore à l'état brut, il reste à ajouter pour des raisons de sécurité l'odeur typique du gaz, cette odeur de soufre qui nous permet d'identifier rapidement une fuite. Alors évidemment, une fois acheminé jusque chez nous, ce biométhane est tout de même brûlé par notre cuisinière ou notre ballon d'eau chaude et il dégage du CO2. Alors me direz-vous, quel intérêt d'une telle énergie ? Eh bien, la grande différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'une énergie fossile. Le gaz dit naturel est un hydrocarbure, c'est-à-dire qu'il est extrait du sous-sol où il était piégé depuis des millions d'années. Lorsqu'il est brûlé, il libère donc du carbone, du CO2 supplémentaire dans l'atmosphère. A l'inverse, le biométhane ou le biogaz en général s'inscrit dans un cycle court. Observons ce qui se passe sur une année. Le carbone de l'atmosphère est capté sous forme de CO2 par une plante en pleine croissance. Elle l'utilise pour pousser. Lorsque vient la récolte, le carbone stocké dans sa tige et dans ses feuilles est récupéré pour former du biogaz. Ce dernier, au moment où il est brûlé, relargue alors le CO2 précédemment capté par la plante. Finalement, il n'y a pas d'introduction supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère. On fonctionne en circuit fermé et ça, ça change tout. Mais ce n'est pas le seul avantage de la production de biogaz. Vous allez le voir, les agriculteurs trouvent un autre intérêt à la méthanisation. On retourne voir Jean-François, il nous attend. Voilà, alors ça, c'est ce qu'il reste après le travail des bactéries. C'est ce qu'on appelle le digesta. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un déchet. Exactement, c'est une matière noble à mes yeux parce qu'elle va servir à nourrir le sol d'abord, nourrir les plantes derrière. C'est une matière riche qui contient l'ensemble des éléments fertilisants, azote, potase classique, qui sont les éléments fertilisants classiques de l'agriculture. Mais aussi des micro-éléments, des vitamines, de la matière organique, des fibres, tout un tas de choses très variées pour nourrir les plantes. Et il en reste beaucoup, puisqu'à partir des 22 000 tonnes de matière organique que vous traitez pour la méthanisation, il reste 19 000 tonnes de ce digesta. Vous le stockez où ? On le stocke dans des lagunes, c'est-à-dire des bassins à proximité des champs, en deux endroits différents, pour l'utiliser dans les champs aux périodes les plus propices de l'année. Ça veut donc dire aujourd'hui que vous êtes agriculteur, producteur de méthane et aussi producteur d'intrants ? Oui, et c'est ma motivation initiale, le vrai, ce que j'ai le plus à cœur dans ce projet-là, ça reste le digesta, c'est-à-dire trouver un engrais de substitution organique, être indépendant, autonome. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'utilisez plus d'engrais de synthèse ? Plus aucun. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir fait découvrir votre exploitation, cette activité, et puis comment, à partir de ces produits végétaux, de ces déchets organiques, on peut produire à la fois des engrais et du méthane. Merci Jamy. Eh bien voilà, une piste de plus pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, gagner en indépendance et en autonomie énergétique. Alors pour le moment, la production française de biométhane ne représente que 3% de la consommation nationale de gaz. Il faut à la fois permettre à cette pratique de se répandre un peu plus, sans tomber dans des excès, comme une activité agricole entièrement dédiée à la production de gaz, ce qui n'aurait aucun sens. Et puis, produire du gaz plus propre, ça ne veut pas dire en consommer davantage. Comme toujours, lorsqu'on parle de transition énergétique, l'énergie la plus propre, évidemment, c'est celle qu'on ne consomne pas.